La treizième heure, c'est un roman en trois parties avec trois narrateurs différents, une fille, son père, sa mère. C'est un roman très contemporain qui est construit autour d'une église. Léni, qui est le personnage de la partie centrale, est le fondateur d'une communauté religieuse qui s'appelle la treizième heure et dont les membres s'appellent les treiziémistes. Farah qui prend la parole dans la première partie, c'est sa fille, ensuite c'est Léni qui parle, et ensuite c'est Inde qui est en quelque sorte la mère de Farah. La treizième heure n'est pas du tout la suite d'Arcadie. Moi, il se trouve que j'ai des personnages récurrents de toute façon. Alors Farah, elle apparaissait pour la première fois dans Arcadie, elle est de nouveau présente dans la treizième heure. Mais comme à chaque fois que j'ai des personnages récurrents, elle n'est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. C'est-à-dire qu'il y a des invariants. Farah, elle est jeune, elle est en général intersexuée et un peu disgraciée physiquement. Mais là, je la place dans une configuration familiale différente de celle d'Arcadie. Elle n'a pas les mêmes parents, elle ne vit pas au même endroit, elle n'a pas la même histoire. Donc non, ce n'est pas du tout la suite d'Arcadie, même s'il y a évidemment des parentés thématiques entre les deux livres. L'église de la treizième heure, c'est une église dont la liturgie est basée sur la poésie et sur la poésie de la fin du XIXe et du début du XXe, et en particulier sur un sonnet de Nerval qui s'appelle Artemis et qui a donné son nom à cette église. Artemis, c'est la treizième revient, c'est encore la première ou c'est toujours la seule et c'est le seul moment car es-tu reine ou toi la première ou dernière, es-tu roi, toi le seul ou le dernier amant. Donc ce poème, il est scandé, récité à tous les offices de la treizième heure avec cette idée, enfin Lénie, le fondateur de la treizième heure, a cette idée que si on lit et si on récite ensemble de la poésie, finalement, on fait une sorte de cheminement spirituel et ça nous aide à aller mieux. Les treiziémistes, effectivement, nous ressemblent beaucoup. Je les ai imaginés à partir d'un nombre d'angoisse et de névroses contemporaines et c'est vrai que la treizième heure est à petite échelle parce que la société, on va dire la société française, est à plus grande échelle. Ce sont des gens que rassemblent en définitive un certain mal de vivre, donc des angoisses liées au réchauffement climatique, à la guerre, aux épidémies et donc il y a effectivement un effet de miroir entre cette église et notre société.